Le premier mois du procès des viols de Mazan vient de s'achever. Un procès qui s'est ouvert le 2 septembre 2024 et qui doit prendre fin avant les fêtes de Noël. Mazan, c'est une commune du département du Vaucluse, dans le sud de la France. Là où pendant des années, Dominique Pellicot a drogué à son insu sa femme, Gisèle, pour l'offrir pendant son sommeil à d'autres hommes qu'il recrutait sur Internet. Viol orchestré et filmé à domicile. 51 personnes sont aujourd'hui sur le banc des accusés. De 36 médias accrédités à l'ouverture du procès, on est très vite passé à 121, dont 41 médias étrangers. Pour suivre ce procès, les journalistes doivent donc relater d'audiences très difficiles à entendre. Comment le faire au mieux ? Comment trouver les mots justes ? Les problématiques sont-elles les mêmes que l'on travaille pour la presse écrite, la radio ou la télévision ? J'ai demandé à Laura Martel, en charge de la justice à RFI, de me rejoindre. Laura a été l'une des premières journalistes de notre radio à venir dans Témoins d'actu. Nous étions en 2021 et elle venait de couvrir le premier mois du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Cette question du récit d'audience était déjà au cœur de notre discussion. Dans l'enceinte du tribunal d'Avignon, ce sont deux viols dont on parle. Et comme pour tout procès, les mots, la qualification des actes commis, vous allez l'entendre, ont une importance cruciale. A la demande de Gisèle Pellicot et contrairement à la plupart des procès pour viol, celui-ci n'a pas lieu à huis clos. Pourtant, 20 jours après le début du procès, le président de la cour a pris la décision de limiter la publicité de l'audience lors de la diffusion des vidéos de viols commis sur la victime. Le public, mais aussi les journalistes, ne peuvent plus les voir. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté de parler de cette question de la restitution, même si tu n'as pas assisté à l'intégralité des audiences de ce premier mois de procès. À Avignon, là, nous sommes devant une cour criminelle. Est-ce que l'on retrouve certaines similitudes du procès des attentats du 13 novembre ? Je pense évidemment à l'intensité émotionnelle qui, j'imagine, est ici aussi extrêmement forte. Est-ce que l'atmosphère, elle est comparable ou bien elle est très différente ? Alors, c'est sûr qu'il y a évidemment une forte charge émotionnelle autour de ce procès. Mais ce qui a été frappant, surtout pendant les deux premières semaines, en fait, c'était le niveau de tension qu'il y avait autour de ce procès, sur plusieurs niveaux. D'abord, une tension liée à l'organisation, parce qu'effectivement, la plupart des procès pour viols, en général, se déroulent à huis clos à la demande des victimes. Et finalement, comme Gisèle Pellicot n'a pas demandé le huis clos, on se retrouvait dans une audience publique, mais du coup dans une salle d'audience qui est très petite. Et il faut faire rentrer les 51 accusés, dont 32 comparaisent libres, et faire rentrer également les journalistes, qui sont extrêmement nombreux à cette audience. Gisèle Pellicot, d'ailleurs, est un peu reléguée sur une chaise près du mur, derrière ses deux avocats. Et puis, il y a une autre salle, qui est une salle de retransmission, mais qui n'a aussi que 60 places, et qui en plus est partagée, du coup, avec une partie de la presse, qui est passée, tu le disais, de 36 médias accrédités à 121, dont 41 médias étrangers. Et c'est littéralement la course, en fait, pour entrer dans ce tribunal, et puis ensuite, dans les salles de retransmission et salles d'audience. Il y avait aussi de la tension dans la salle. On a, durant ces deux premières semaines d'audience, vu des altercations entre les avocats, avocats de la défense, avocats de la partie civile, se hurlaient dessus. Il y a eu des propos aussi très virulents, aussi, à l'encontre de Gisèle Pellicot, de certains avocats de la défense. Donc, une grande tension dans la salle, et une tension, en fait, qui se propageait, finalement, aussi, en dehors de la salle. Il s'est produit quelque chose d'assez rare. C'est que, depuis le 17 septembre, par exemple, quand Gisèle Pellicot entre ou sort de la salle, eh bien, le public, lui, il dresse une sorte de haie d'honneur, l'applaudit, lui dit « Gisèle, on est avec toi ». Et, en parallèle de ça, quand les accusés qui comparaissent libres sortent de la salle, eh bien, ils sont hués, on leur crie dessus. D'ailleurs, la liste des noms des accusés a été publiée sur les réseaux sociaux. Elle a été placardée en ville. Si bien que le tribunal a dû faire un rappel, alors, d'ailleurs, sur la présomption d'innocence, demander que cessent ces invectives à l'égard des accusés. Il y a même une affiche qui a été installée, disant « Vous êtes dans une enceinte judiciaire, nous vous remercions d'adapter votre comportement à la sérénité des débats ». En gros, cette lettre rouge. Donc, une tension forte, mais qui, désormais, est un peu retombée depuis que la fin de ces deux semaines et l'entrée du procès dans une nouvelle phase ? On sent bien cette atmosphère que tu nous relates. Avec 51 prévenus, ça se passe comment au quotidien ? Est-ce que, par exemple, tu disais, ils sont hués ? Est-ce qu'ils sont tous présents en même temps à chaque audience ? Alors, c'était le cas, justement, pendant ces deux premières semaines, où il y avait donc le boxe essentiellement réservé à Dominique Pellicot. Il est quasiment tout seul, sauf quand il y a un co-accusé majeur qu'on lui adjoint dans le boxe. Il y a un boxe qui a été rajouté pour les 18 autres accusés qui comparaissent détenus. Mais, effectivement, les 32 autres, eh bien, sont libres. Et donc, déjà, ils sont assis dans le reste de la salle. Donc, là, avec, vous imaginez, 30 accusés, 50 avocats et plus. Il y avait une vraie promiscuité. Moi, pendant les audiences, j'avais littéralement les genoux presque dans la chaise d'accusés juste devant moi. Et puis, c'est effectivement un peu spécial parce qu'on les croise partout à chaque suspension. Ils vont à la machine à café, aux toilettes, fumer une cigarette. Alors, ils essayent de se dissimuler. Ils portent beaucoup des masques, des capuches, des écharpes. Mais cette grosse tension des deux premières semaines, finalement, est retombée, justement parce que, désormais, en fait, ces accusés comparaissent par groupe. Et donc, il y a moins d'accusés. Et il y a aussi un peu moins de journalistes. Et donc, la tension est retombée. Donc, des groupes pour ses 50, plus un. Donc, le mari, Dominique Pellicot, principale accusée. Lui, son attitude à l'audience, c'est laquelle ? Alors, il reconnaît les faits. Il l'a dit clairement. Je suis un violeur. Alors, il donne peu d'explications, finalement, pour l'ampleur de sa trahison, puisqu'ils étaient quand même mariés depuis 50 ans. Il donne des explications un peu maladroites, comme je l'ai bien aimé pendant 40 ans, mais mal pendant 10 ans. Alors, il a évoqué des traumatismes dans son enfance, en disant « on n'est pas pervers, on le devient ». Et bien sûr, il a présenté ses excuses, mais son attitude est assez bizarre. C'est-à-dire qu'il a une voix un peu traînante, monocorde. On a l'impression que même s'il prononce des mots d'excuse, il n'est pas forcément investi émotionnellement dedans. Il fait souvent preuve d'ironie face aux autres accusés. Il semble souvent blasé. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que souvent, on a une opposition défense-partie civile. Et là, on a plutôt une opposition entre Dominique Pellicot et les autres accusés, parce que la majorité des autres accusés disent avoir été trompés, influencés, manipulés par Dominique Pellicot. Ils disent pour la majorité qu'ils pensaient participer au délire ou à un jeu libertin d'un couple. Et en fait, lui répète à l'envie « il savait, ce sont tous des violeurs comme moi ». Et donc, cette opposition est un peu particulière. Et notamment, en fait, à la fin de chaque audition d'accusé, on lui demande un peu de se poser en arbitre et de dire « oui, ce monsieur a dit la vérité » ou « non, il a menti ». Il savait parfaitement que Gisèle était droguée à son insu. Laura, quand on couvre un tel procès, qu'est-ce qui finalement est le plus difficile ? Entendre les faits qui sont énoncés ou les restitués ? Alors, bien sûr, c'est évidemment pas facile à entendre, mais je connais pas personnellement de procès facile qu'on parle de terrorisme, crime contre l'humanité, violence sexuelle, tout ça, un égard réjouissant de toute façon. C'est sûr que la restitution est compliquée par rapport à la nature sexuelle des faits, parce qu'on entre dans l'intimité exposée, bafouée de la victime. Mais c'est aussi le point crucial de ce procès, en fait. C'est l'attitude de Gisèle Pellicot, qui a fait le choix délibéré de ne pas justement demander le huis clos. Et elle veut que ça serve, ce procès ? Alors, effectivement, c'est un positionnement très militant, finalement. Elle disait qu'elle veut que la peur change de camp, mais elle souhaite aussi, en fait, exposer ce qui se passe réellement dans les procès pour viol. Parce que je vous parlais de la virulence de certaines apostrophes qu'ont pu avoir des avocats de la défense à son égard. À un moment donné, on a vu des photos d'elle relevant de l'intimité, et il y a pu avoir des questions de la défense, du style, « Est-ce que vous n'auriez pas, par hasard, des penchants un peu exhibitionnistes ? » D'ailleurs, elle s'est emportée. À ce moment-là, plusieurs fois, elle a dit « Bon, ben voilà, vous dites que j'ai appâté les hommes, j'ai fait semblant, j'étais ivre, j'étais complice. En fait, qu'est-ce qu'on cherche dans cette salle d'audience ? Qui sont les accusés ? Est-ce que c'est moi la coupable ? Ou est-ce que ce sont les hommes dans cette salle ? » Et en fait, c'est ça aussi qu'elle voulait montrer, et c'est ce que son avocat a souligné. C'est qu'en fait, c'est normal, parce que, un, la défense est libre, et ce renversement de l'accusation, elle est libre de le faire. Mais deux, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, là, ce que veut montrer Gisèle, c'est ce qui se passe de manière assez classique, finalement, dans les procès de viol, qu'on a du mal à appréhender, puisqu'on le dit, la plupart se passent à huit clots. Et là, elle veut montrer aussi quel est le traitement judiciaire qui est réservé aux victimes. Et là, on voit qu'il y a une certaine virulence par rapport à elle, alors qu'il existe de nombreuses vidéos pour étayer ses propos. Et on peut distinguer en creux la violence que peuvent être les débats judiciaires, par exemple, pour une victime, quand c'est parole contre parole, ce qui doit être encore plus difficile. Mais pour revenir à ta question, ce n'est pas parce qu'on veut exposer quelque chose qu'il faut tout dire. Moi, j'estime que le travail de journaliste, c'est de montrer avec honnêteté et aussi dans le respect de la dignité ce qui se déroule. Et ça, finalement, qu'on parle de victime de guerre ou de victime de viol, c'est à peu près la même chose. Par contre, je considère aussi qu'on n'est pas obligé de donner tous les détails les plus crus pour faire ressortir l'horreur des faits. Du coup, il y a une vraie différence que l'on travaille pour la presse écrite, pour la radio. Je veux bien qu'on écoute un de tes papiers et puis tu me réponds après. Alors, qui reprend la parole ? propose timidement le président, rompant le silence de malaise et d'écœurement qui s'est abattu sur la salle. Durant la diffusion des trois films, la plupart des accusés ont gardé la tête baissée. Dès les premières secondes, Gisèle Pellicot, elle, a détourné le regard. A l'écran, on l'a vu allongée sur le dos en porte-jartel, bras ballant, bouche ouverte, alors qu'un homme nu manipule son corps complètement inerte pendant que Dominique Pellicot filme. Les images sont terribles, le sont-les tout autant. Tout au long d'une interminable vidéo, on entend distinctement Gisèle Pellicot ronfler entre les râles et chuchotements des deux hommes. A la barre, Jacques, un ancien pompier de 73 ans qui n'a de cesse de clamer, même après le visionnage, que durant toute sa vie, il a grandement respecté les femmes. Lui a scruté avec attention les images, il en reconnaît les attouchements pour lesquels il s'est confondu en excuses avant la diffusion, mais persiste à nier le viol. J'attends encore de me voir pénétrer ce sexe, lance-t-il d'un air de défi à l'avocat général sans considération pour la victime. Moi, j'étais aux premières loges, si je puis dire, ironiste depuis le box Dominique Pellicot, et il y a bien eu pénétration. Là, ce papier, Laura, il dure à peu près une minute. Une minute, c'est court, en fait, pour relater une audience qui a duré toute la journée. Oui, c'est pour ça qu'effectivement, le format a forcément une incidence dans la manière de relater. En une minute, on a beaucoup moins le temps de rentrer dans des détails qu'en presse écrite, par exemple. Alors, ce qui est intéressant dans le papier qu'on a entendu, c'est qu'en fait, il y avait trois vidéos. Moi, je me suis concentrée sur une seule de ces vidéos. Il faut savoir d'ailleurs que les trois vidéos qu'on a vues sont loin d'être les pires que celles qui sont décrites dans l'ordonnance, mais ce sont donc les seules qu'on verra à l'audience si le président ne change pas d'avis. Et donc là, moi, j'ai choisi de me concentrer sur une seule vidéo et de me concentrer sur la description, en fait, de Gisèle Pellicot, parce que c'est l'une des questions cruciales, en fait, de savoir si nombre de ces hommes, pouvaient légitimement penser qu'elles faisaient semblant de dormir dans le cadre de ce fameux jeu libertin, ce qui apparaît intenable face aux vidéos qu'on a vues. Et puis, j'ai choisi aussi de mettre l'accent sur le positionnement de l'accusé en montrant qu'il contestait le viol en contestant la pénétration. Mais en fait, je suis restée assez générale à cause, effectivement, de ce temps d'une minute. Mais peut-être que si j'avais eu plus de place, j'aurais évoqué le fait que l'accusé démentait d'avoir pratiqué un cunnilingus avec la langue sur Gisèle Pellicot en parlant de bisous. Et là, ça ne serait pas du tout pour entrer dans des détails glauques, mais en fait, parce que dans le cas de violences sexuelles, ça a une incidence cruciale sur la qualification des faits, parce qu'un bisou sur des parties intimes, c'est une agression sexuelle. Une langue qui rentre dans un corps, c'est un viol. Je ne suis pas rentrée dans ce degré de détail faute de temps, mais j'aurais pu le faire, pas par sensationnalisme, mais parce que c'est crucial pour la qualification des faits et donc pour la manifestation de la vérité judiciaire. Tu emploies un mot important, sensationnalisme. Quand on parle d'une affaire aussi atroce à la radio, est-ce qu'il y a justement un risque de victimiser à l'excès ou au contraire de manquer d'empathie dans le traitement de l'info ? Comment on fait pour ne pas tomber dans cet écueil du sensationnalisme ? Alors, souvent on parle de compte-rendu d'audience et moi je pense que c'est important cette notion de compte-rendu parce qu'effectivement on rend compte, il ne s'agit pas pour nous journalistes de nous poser à la place du juge ou de nous laisser emporter soit par la force de conviction, soit par l'émotion de telle ou telle partie, mais en tout cas pour moi de faire vraiment entendre toutes les paroles et parce que c'est ça le débat judiciaire, c'est souvent essentiellement une confrontation entre la vérité de l'accusé, la vérité de la partie civile et évidemment les pièces au dossier et c'est en les confrontant qu'émerge la vérité judiciaire mais l'important effectivement c'est de se concentrer sur les éléments de preuve, sur les problématiques qui sont débattues, par exemple là évidemment la notion de consentement tout en essayant aussi évidemment de faire ressentir la tonalité, l'ambiance des débats et si les journalistes de l'association de la presse judiciaire ont demandé au président de revenir sur l'exclusion de la presse de la diffusion des vidéos, encore une fois c'est pas du tout par sensationnalisme je vous assure qu'on s'en passerait bien de les voir ces vidéos mais en fait ces vidéos sont juste des éléments fondamentaux pour la manifestation de la vérité des pièces à conviction et c'est ça qu'il faut faire quand on est journaliste c'est se confronter aux faits comme on le ferait sur un autre terrain comme un terrain de guerre par exemple. Et ces vidéos donc c'est à cause d'elles que Dominique Pellico et ses co-accusés sont tombés tout ça c'était dans son ordinateur ? Oui, en fait sans ces vidéos il n'y aurait tout simplement pas de procès donc ce sont des pièces à conviction cruciale c'est pour ça que l'accusation voulait qu'elle soit diffusée mais ce qui est un peu incompréhensible c'est pourquoi exclure les journalistes de cette diffusion d'autant que normalement le huis clos ne peut se faire qu'à la demande de la victime et là clairement le président a pris la décision contraire alors lui il évoque le caractère choquant et indécent des images mais il y a deux problèmes là-dessus le premier c'est qu'il a pris cette décision suite à la sollicitation des avocats de la défense qui posaient la question de la dignité des débats et d'éventuels déballages nauséabonds que ça pourrait provoquer sur les réseaux sauf que là l'avocat de Gisèle Pellico le souligne mais en fait de la dignité de qui s'agit-il Gisèle Pellico elle-même a dit qu'elle était ok pour diffuser des images donc qui est-ce qu'on protège là par cette diffusion restreinte est-ce qu'on protège vraiment Gisèle ou plutôt les accusés qui n'ont pas forcément intérêt à ce qu'on voit ces images et puis deuxième point le président dit qu'il y a un déballage indécent sur les réseaux mais justement c'est pour ça que c'est important que les journalistes soient là parce qu'ils sont en capacité d'être l'œil du public et de proposer justement des comptes tendus honnêtes et respectueux qui contre ces déballages qui peuvent effectivement être nausés avant sur les réseaux L'œil du public ça veut dire que ce process que tu as la sensation aussi qu'il se transforme en fait de société C'est très clair vu le nombre de médias présents vu la couverture qui en est faite on le voit dans la presse française mais on le voit aussi l'impact à l'international il y a des Allemands des Italiens des Danois mais ça va au-delà des Européens il y a des médias argentins des médias américains comme il y a des agences je voyais que c'était repris jusqu'en Inde où la problématique des violences faites aux femmes est très importante et en fait je pense que ce qui frappe dans ce procès c'est déjà forcément l'ampleur de la trahison de Dominique Pellicot la figure de Gisèle Pellicot mais aussi finalement ces 50 et quelques hommes qui étaient âgés entre 22 et 60 ans au moment des faits qui représentent toutes les classes sociales certains ont des parcours abîmés mais la plupart sont très bien enserrés dans la société 50 hommes dans un rayon de 60 kilomètres autour de cette petite ville de Mazan et bien forcément ça bat un peu en brèche la figure du violeur marginal monstrueux qui a pu favoriser une certaine aussi impunité par rapport au violeur et qui remet forcément au cœur du débat la question du consentement on voit dans cette affaire il y a tellement d'accusés qui disent ne s'être même pas posé la question du consentement de Gisèle Pellicot ou finalement qui disent puisque son mari était ok moi je pensais qu'elle aussi elle était au courant et que ça lui allait très bien et donc forcément ça au niveau social ça pose le débat de l'existence d'une culture du viol en tant que pas forcément une chose sexuelle mais un rapport de pouvoir entre hommes et femmes et d'ailleurs on le voit les tribunes de sociologues se multiplient vous avez aussi un hashtag qui est sorti not all men parce que certains hommes parce qu'on parle d'une potentielle culture du viol dans la société ont l'impression qu'on met tous les hommes dans le même sac et que tous sont des violeurs on voit que le nouveau ministre français de la justice a évoqué la question d'insérer le consentement dans la législation ce qui est un débat très complexe on voit que ce procès interpelle et ce qui est intéressant de savoir c'est que sur les violences sexuelles en fait la justice a souvent eu un rôle d'éveil de la société de prise de conscience on pense évidemment au procès de Bobigny en 1972 sur l'interruption volontaire de grossesse et donc les procès ont souvent fait avancer la société sur ces questions et je pense que effectivement le procès Mazan s'inscrit dans cette lignée La suite d'ici au 20 décembre Laura c'est laquelle ? Alors là on a 51 accusés donc là on est parti pour une très longue phase de leur interrogatoire de personnalité des interrogatoires sur les faits des expertises psychiatriques pour tous les accusés jusqu'au 12 novembre là on va rentrer dans une nouvelle phase avec les plaidoiries de la partie civile puis deux jours de réquisition donc du parquet de l'accusation et après forcément comme il y a énormément d'accusés il y aura au moins trois semaines de plaidoiries de la défense pour un délibéré attendu entre le 10 et le 20 décembre en fonction de l'avancée des débats Merci Laura d'être passée de nouveau dans Témoins d'actu Merci de m'avoir invitée Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode il est disponible sur toutes les plateformes de podcast N'hésitez pas à vous abonner à Témoins d'actu cela lui donne encore plus de visibilité A très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada